Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour ma traditionnelle vidéo recommandation pour les journées gold Sephora qui cette fois ci comme l'année dernière au mois de juin auront lieu entièrement en ligne du samedi 24 juin 19 heures jusqu'au lundi 26 juin 14 heures comme pour les éditions précédentes pour les clientes gold il y a un code promo de moins 25% et valable sur l'intégralité du site à part la catégorie électro beauté ce code je vous le mets ici et en barre de description c'est le code gold juin 23 et je précise que si vous visionnez cette vidéo le samedi matin par exemple le code sera activé que le samedi à 19 heures donc faites bien attention aux dates et aux heures de validité du code pour pouvoir l'utiliser et pour les clientes Sephora black il y a également un code promo qui là par contre ne passe pas sur les marques exclues et qui donne droit à moins 25% des 70 euros d'achat sur l'application ou bien des 90 euros d'achat sur le site et ce code là c'est le code happy summer et la durée de validité est la même que pour le code pour les clients gold je vous ai fait une petite sélection de produits comme d'habitude je me suis focalisé presque exclusivement sur des marques qui sont dans le mans exemptes de promotion sur le site de Sephora puisque c'est un petit peu le moment de craquer pour pour ces produits là et de réaliser une belle économie dessus tant qu'à faire essayez pour que ce soit le plus digest possible de passer assez rapidement sur chacun des produits juste vous exposer dans les grandes lignes pourquoi je vous les recommande et pourquoi je les ai appréciés autant et comme est-ce que je vous mettrai tous les liens toutes les références en barre de description et commencer par la catégorie hygiène et soins si vous me suivez depuis un moment vous savez que je suis une grande fan de la marque solde et janeiro j'adore le gel douche jaune classique toute la gamme brasilienne bonbon qui sent divinement bon là j'ai été très curieuse de découvrir une de leurs nouveautés qui est donc un gel douche qui est à base de dacha et de bha et qui en fait un pouvoir exfoliant chimique qui est vraiment très très efficace j'avais déjà essayé d'autres gel douche de ce type auparavant et je n'avais vraiment vu aucun effet exfoliant notable alors que celui ci vous fait une peau mais d'une douceur incroyable ce que je fais pour ma part c'est que je me savonne je laisse poser le gel douche un petit instant pour que les actifs puissent faire leur job et je rince ensuite bien sûr et pour moi qui est un terrain à psoriasis j'ai la chance de pas avoir eu de poussée depuis une bonne dizaine d'années maintenant mais j'ai toujours un renouvellement cellulaire qui est un petit peu rapide par rapport à la normale j'ai très facilement du coup des accumulations de peau morte des squam etc surtout au niveau du corps et franchement ce gel douche je vais pas dire que ça a solutionné le problème mais ça a grandement amélioré l'aspect de ma peau et aussi le toucher on va dire au niveau de l'odeur elle est pas aussi addictive en fait que la gamme jaune brasilienne bum bum mais c'est une odeur qui est agréable c'est une odeur un peu de fraise sucrée comme pour la gamme brasilienne bum bum il ya une odeur quand même de fond assez masculine qui vient un petit peu atténuer le côté hyper gourmand ça sent très très bon également même si je préfère malgré tout l'autre gamme c'est dommage qu'ils aient pas sorti cette formulation avec l'autre parfum mais en tout cas je l'apprécie beaucoup et c'est un gel douche que je rachèterai à coup sûr parce que je trouve vraiment très très efficace et j'ai également vu que la marque venait sortir une huile pour le corps en fait avec l'odeur que j'apprécie particulièrement donc celle de la gamme brasilienne bum bum donc je vais très certainement craquer pour cette huile justement lors de ces journées gold puisque comme je disais je suis vraiment une fan de cette autre gamme et de cette marque tout particulièrement j'ai testé quasiment tous les produits qu'ils proposent et il n'y en a pas un seul qui soit mauvais donc voilà encore un très gros coup de coeur chez eux ensuite niveau soin une marque dans laquelle je commence à mettre les pieds tout doucement je me suis dit d'ailleurs commandé un autre produit qui est très populaire dans cette marque là qui est le contour des yeux il s'agit de la marque on the wild side et là en fait il s'agit de leur nouveau baume de nuit qui vient de sortir vraiment tout récemment et j'adore ce baume alors à l'application la texture est quand même relativement fluide je vais peut-être vous montrer ça sera plus simple que vous voyez un petit peu voilà la texture est pas celle d'un baume on est sur quelque chose de plus fluide mais en fait une fois que vous l'appliquez vous avez vraiment le confort et le côté gras en fait d'un baume et c'est vraiment hyper réconfortant hyper nourrissant ça laisse vraiment la peau tout douce le matin l'odeur est très douce c'est une odeur un peu poudrée fleurie mais vraiment très légère qui est très agréable et donc peut-être que vous verrez avec le brillant à quel point la crème est quand même relativement grasse donc ça sera pas pour tout type de peau ça sera plus pour les peaux un peu sèches déshydratées moi j'aime beaucoup beaucoup l'appliquer en tout dernier après avoir appliqué voilà mes différents sérums etc pour vraiment sceller que les différences actives puissent faire leur travail en fait en dessous de cette couche qui vient vraiment maintenir le tout en place ça a été un très très gros coup de coeur je m'attendais pas à l'apprécier autant je m'attendais à quelque chose de malgré tout de beaucoup plus léger en fait et on est vraiment sur une texture doux doux un produit que j'aurais beaucoup apprécié qu'il sorte plutôt cet hiver mais ça n'empêche pas de l'utiliser aussi en ce moment où j'ai la peau un petit peu moins déshydratée et sèche au niveau des joues pour ma part j'ai la peau mixte donc j'ai la peau plutôt grasse au niveau de la zone médiane mais au niveau des joues j'ai la peau plutôt sèche et déshydratée de manière générale partout j'ai adoré ce soin donc je vous le recommande vivement et je vous partagerai mon retour sur la crème contour des yeux qui est très appréciée comme je vous disais apparemment je suis très curieuse de la découvrir je devrais la recevoir demain je pense vous en parlerai sûrement dans ma vidéo haul quand je vous montrerai les produits que j'ai commandé chez Sephora pour la journée gold par exemple ensuite toujours dans la catégorie soins je voulais vous parler de l'huile pour les lèvres de chez Jizou alors déjà le packaging est juste absolument adorable la petite boîte je vous l'ai sortie aussi parce que c'est vraiment trop mignon aussi on est sur un packaging avec une vague et puis il y a des fleurs, un imprimé fleuriste très très joli voilà niveau design du packaging il n'y a rien à redire et le produit en lui-même j'ai été très surprise de l'apprécier autant je crois que jusque là c'est le produit de la marque que j'ai le plus apprécié c'est vraiment une très très bonne huile pour les lèvres l'odeur est très légère on n'est pas sur une odeur de miel encore une fois ce qui m'a toujours surpris avec la marque qui clame formuler des produits à base de miel et ça sent pas du tout le miel l'odeur est quasiment imperceptible par contre voilà la formulation je la trouve très agréable c'est vraiment nourrissant, hydratant mais sans être collant, trop gras en fait c'est vraiment je trouve une texture un peu idéale pour ce genre de produit et je me suis surprise à vraiment beaucoup l'apprécier j'ai eu les découvertes tout récemment parce que ça fait pas très longtemps qu'elle est disponible sur le site de Sephora mais je me surprends du coup à l'utiliser plusieurs fois au cours de la journée quand je ne porte pas de rouge à lèvres et j'aime vraiment vraiment beaucoup ce produit il me semble avoir vu qu'elle était en rupture de stock sur le site mais quand vous passez votre commande vous pouvez faire un retrait en magasin cette huile est disponible dans un grand nombre de magasins ça peut être une manière aussi de mettre la main sur des produits qui sont parfois en rupture de stock au moment des journées gold souvent également le code promo vous pouvez l'utiliser plusieurs fois donc vous pouvez faire une première commande avec une livraison à domicile et pour quelques autres produits vous pouvez faire un retrait en magasin en tout cas pour ma part je l'ai déjà fait à plusieurs reprises utiliser le code plusieurs fois et procéder de cette manière là et ça a toujours très bien fonctionné donc ça sera peut-être aussi une possibilité cette fois-ci donc vraiment super cette petite huile pour les lèvres et puis j'adore en plus comme je disais le packaging que je trouve juste adorable ensuite on va passer au maquillage je vais commencer avec les produits teints mon fond de teint préféré en ce moment à ma grande surprise pareil c'était pas un produit que je pensais apprécier autant c'est le nouveau fond de teint chez Laura Mercier qui est le Real Flawless Weightless Perfecting Foundation que moi j'ai en teinte 1N2 Vanille c'est un fond de teint qui sera pas pour tout le monde parce qu'il est quand même relativement hydratant donc si vous avez la peau grasse ça sera pas un fond de teint pour vous si vous avez la peau mixte comme moi il faudra penser à bien le poudrer sur la zone T mais si vous avez la peau sèche, déshydratée ou bien mature je pense que c'est un fond de teint que vous allez adorer on a presque l'impression d'appliquer un sérum en fait sur la peau c'est vraiment très très confortable et il a un côté un petit peu lissant, floutant qui fait une peau absolument superbe la texture est hyper hyper fine et il a un fini un petit peu satiné on va dire plus que vraiment lumineux et franchement je suis mais amoureuse de ce fond de teint la seule petite chose que je peux pour ma part lui reprocher c'est que si vous utilisez des bases sous vos fonds de teint celui-ci comme il contient je pense pas mal de silicone a tendance à mal réagir avec les bases qui elles aussi contiennent du silicone il peut pelucher en fait donc du coup je vous conseillerais d'utiliser soit les bases de la marque L'Oremmercier qui ne contiennent pas de silicone ou bien de le porter sans base ou si vous tenez absolument à utiliser une de vos bases habituelles essayez de faire un test avant pour voir si les deux produits sont compatibles parce que j'ai eu quelques mauvaises surprises avec ce fond de teint notamment avec la base Hydro Grip de chez Milk les deux ne s'entendent pas du tout c'est une catastrophe c'est la fête des peluches quand j'utilise les deux ensemble donc si je peux vous éviter un désagrément et de mauvaises surprises voilà je voulais le préciser mais en tout cas voilà c'est vraiment une merveille ce fond de teint je trouve vraiment le rendu sublime c'est typiquement le genre de formulation que j'apprécie maintenant quelque chose de léger mais qui a un côté perfecteur on est sur une couvrance qui est plutôt moyenne on va dire mais comme c'est une texture très fine on a ce rendu un petit peu peau nue qui est très très joli donc voilà franchement un gros coup de coeur ensuite je voulais vous parler du nouveau correcteur faux filter de chez Huda Beauty que moi j'ai en teinte Pink Pomelo qui est la teinte la plus claire si vous avez aimé l'anticien de faux filter de la marque c'est exactement la même formulation franchement j'en suis très contente la teinte Pink Pomelo est en effet assez rose donc je pense que je vais me recommander la teinte Peach qui est un peu plus orangé et qui conviendra je pense un petit peu mieux à la couleur de mes cernes qui sont très bleutées donc je pense qu'un orange sera plus adapté qu'une teinte rose mais cette teinte là fait malgré tout bien le job je vous ai fait aussi une petite application pour vous montrer le avant après pour ma part j'en applique très très peu et je localise vraiment l'application sur la partie bleue de mon cerne parce que comme j'avance en âge moins j'utilise de produits de teint surtout en ce qui concerne les anticernes etc. sous les yeux parce que plus on applique de maquillage plus ça a tendance à vieillir à partir d'un certain âge donc voilà je fais très attention avec ça maintenant et du coup il est suffisamment pigmenté pour être tout à fait efficace même quand on en applique vraiment une toute petite quantité donc vraiment très très bien et la tenue excellente j'ai utilisé par dessus l'anticerne de chez Natasha Denona et les deux se comportent très bien ensemble puisque pour le moment on a toujours pas le correcteur de chez Natasha Denona sur le site Sephora je sais pas ce qu'il se passe les deux étaient supposés sortir ensemble mais ils sont toujours pas arrivés sur le site Sephora donc du coup j'ai commandé le correcteur ailleurs mais voilà il arrivera pas tout de suite donc je vous le montrerai dans d'autres vidéos c'est pas grave mais du coup sachez que les deux ensemble fonctionnent très très bien donc vraiment très très bien ce correcteur je vous le recommande vivement si vous vous étiez intéressés vous serez pas déçus ensuite donc on va revenir à l'anticerne de chez Natasha Denona vous savez que les mascaras et les anticernes c'est vraiment les deux catégories pour lesquelles je suis la plus difficile et franchement celui-ci je le trouve très très bien c'est probablement le meilleur anticernes que j'ai testé cette année pour le moment il a une très très bonne couvrance je dirais moyenne plus j'aime beaucoup l'applicateur qui est très fin un peu pointu donc qui permet vraiment une application précise l'embout mousse comme il est creux en fait au milieu ne ramasse pas trop de produit juste ce qu'il faut puisque comme je vous le disais moi j'essaie d'avoir la main légère niveau anticernes donc ça me permet vraiment d'en mettre un tout petit peu si je le souhaite et d'avoir vraiment quelque chose de léger en termes de quantité et le rendu est très joli on est sur quelque chose de plutôt hydratant mais malgré ça la tenue est très très bonne voilà ça ne cuisse pas démesurément au fil de la journée sachant que moi je poudre quand même toujours mon anticernes j'ai trop de ridules en fait sous les yeux pour me permettre de me passer de poudre j'ai pris la teinte N2 qui est peut-être un chouïa trop foncé pour moi j'ai peur que la teinte N1 soit trop claire donc je pense que je devrais mélanger sûrement deux teintes j'ai pris quelques couleurs parce que j'ai passé 4 jours en plein soleil ou Hellfest donc du coup il me convient plutôt pas trop mal mais pour cet hiver je pense que je devrais faire l'acquisition d'une autre teinte un petit peu plus claire donc voilà pour cet anticernes vraiment rien de négatif à redire Natasha n'est pas du tout réputée pour la qualité de ses produits teints mais là je crois que sur ce coup là elle nous a rabattu le cacé donc si elle nous propose un fond de teint un peu plus tard dans l'année et qu'il est aussi bon que ça ça serait bien cool ensuite on va passer à tout ce qui est bronzer contouring petite mention spéciale pour les nouvelles teintes de bronzer de chez Rare Beauty je vous en avais parlé dans une précédente vidéo et je vous les avais montrées en action moi j'ai pris la teinte Bright Side avant ça j'avais la teinte Sunny Flash mais qui me convenait pas en fait que je trouvais trop chaude sur moi celle-ci est supposée être une teinte froide mais en fait une fois appliquée on est sur quelque chose d'assez jaune et ocre finalement et qui est plutôt chaude aussi donc je préfère cette teinte là à la teinte que j'avais auparavant sur moi mais c'est pas encore tout à fait la couleur dont j'aurais rêvé donc si vous aviez pas trouvé votre compte avec les précédentes teintes sachez que du coup il y en a de nouvelles qui vous conviendront peut-être davantage celle-ci est comme je dis malgré tout très jolie je m'en sers beaucoup plus que la teinte Happy Soul que j'avais d'ailleurs si vous voulez encore une fois voir ce bronzer en action je vous renvoie vers ma vidéo je vous avais aussi montré les deux nouvelles teintes de blush dans cette vidéo dont les teintes me plaisaient pas trop sur moi mais étaient malgré tout très très jolies et je sais que beaucoup de personnes les apprécient comme c'est une marque exclue aussi chez Sephora Rare Beauty c'est l'occasion de craquer pour ces petites nouveautés éventuellement pour vous montrer une teinte qui là par contre est vraiment froide et que c'est un produit que j'utilise quasiment tous les jours en ce moment j'adore c'est le Sculpt Stick en teinte Toasted de chez Milk Makeup vous le swatchez juste au-dessus que vous voyez la différence entre une vraie teinte froide et celle-ci et pareil il est froid mais en fait je trouve que c'est pas trop il donne pas un aspect grisâtre à ma peau il a un petit côté justement voilà qui vient donner un aspect bronzé à la peau malgré le fait qu'il sculpte également je trouve que c'est vraiment une teinte parfaite donc celui-ci c'est vraiment un coup de coeur et la formulation est excellente ça s'applique hyper facilement ça se fond super facilement aussi la tenue est parfaite ça tient toute la journée sans problème et pour rester chez Milk Makeup ils ont également sorti des nouvelles teintes de blush et j'adore la teinte Enigma pareil que j'utilise presque tous les jours en ce moment que j'ai swatché un peu fort ici mais quand vous estompez la teinte on est sur quelque chose de en fait c'est un petit peu la couleur que prend ma peau quand j'ai pris le soleil en fait quand j'ai un léger coup de soleil donc du coup ça donne un petit côté ensoleillé bonne mine qui est du plus bel effet et comme je dis j'ai énormément porté cette teinte je l'adore donc vraiment c'est ce petit combo là de chez Milk Makeup c'est un petit peu mes essentiels pour les beaux jours je suis vraiment fan et en plus c'est des formats qui sont hyper compacts hyper mini donc c'est les deux produits pour le teint que j'avais emmené aussi au Hellfest et comme je disais en plein soleil toute la journée ça n'a pas bougé c'est vraiment des super produits donc vraiment très très bien et pareil vous savez que j'adore les produits Nude Sticks notamment les Nudies donc ce sont les sticks de blush et de bronzer qu'ils proposent et là ils ont aussi sorti des nouvelles teintes il y a également des nouvelles teintes de bronzer qui me fait envie qui s'appelle Bondy Belle que je n'ai pas encore en ma possession mais j'ai la teinte Sun Kiss Cool qui est une teinte que moi j'utilise en tant que blush et c'est pareil on est sur ce genre de teinte un petit peu légèrement coup de soleil en fait c'est comme un c'est une teinte un peu un peu mauve corail enfin c'est très très joli je ne sais pas si vous verrez je vous referai des swatchs sur le bras qui seront un peu plus plus visibles mais vraiment c'est une très très belle teinte que j'ai également beaucoup porté depuis que je l'ai dans mes tiroirs à maquillage et j'ai hâte aussi de tester le nouveau bronzer dans la teinte ça a l'air de beaucoup plus beaucoup plus adapté à ce que j'aime plus que que l'autre bronzer que j'avais testé de chez eux qui était aussi trop orangé c'était le donc je vous le mettrai là mais voilà du coup cette nouvelle teinte je pense sera susceptible de beaucoup me plaire donc il faut que je teste ça rapidement ça sera sûrement un produit qui sera dans mon panier pour les journées gold ensuite niveau blush poudre je voulais vous parler des nouveaux blushs de chez Armani sachant que moi la teinte que j'ai c'est la seule teinte qui n'est pas disponible sur le site Sephora mais je voulais vous parler de la formulation parce que la formulation est vraiment très très réussie moi j'ai la teinte numéro 10 donc c'est cette très jolie teinte un petit peu pêche très claire qui est vraiment sublime au niveau de la formulation par contre comme je dis pour moi c'est un gros coup de coeur c'est une formulation qui me fait beaucoup penser au blush de chez Pat McGrath on est sur cette texture poudre mais presque crémeuse et qui s'applique avec une facilité déconcertante vous pouvez pas vous planter avec ce genre de formulation je pense que même avec les teintes très foncées vous pouvez vraiment construire l'intensité petit à petit si vous faites une erreur c'est très facile de fondre en fait le produit vous avez pas de démarcation ça se travaille hyper facilement les teintes sont vraiment très jolies j'ai encore deux teintes qui me font envie la 50 qui est le rose pâle avec les reflets un petit peu dorés et la teinte numéro 11 mais qui a l'air de ressembler un petit peu à celle-ci donc j'hésite pour la teinte numéro 11 donc je pense que je craquerai pour d'autres teintes parce que comme je dis la formulation est vraiment superbe et je pense qu'on ne verra pas bien la teinte à la caméra mais comme je dis je vous refilmerai d'autres swatchs à la lumière du jour mais ce blush là est absolument divin moi je l'ai trouvé directement sur le site Armani si vous n'avez jamais commandé sur le site Armani je crois que si vous vous inscrivez à la newsletter vous avez un code promo de 15% ou quelque chose comme ça donc ça peut toujours être ça de prix si vous voulez mettre la main sur ce blush là parce que je crois que c'est une exclusivité justement pour le site évidemment les plus belles teintes c'est toujours des exclusivités ensuite on va passer aux palettes pour les yeux si j'avais dû vous poster cette vidéo en début de mois j'aurais pas eu grand chose à vous montrer dans cette catégorie mais finalement on a eu quelques sorties bien appréciables là ces derniers jours donc j'ai un peu plus de nouvelles palettes à vous montrer évidemment je ne pouvais pas ne pas mentionner la nouvelle palette Yuka de chez Natasha Denona alors certes c'est une harmonie teinte qui sera pas pour tout le monde mais si vous aimez le vert et les fards lumineux mais je pense que cette palette sera autant un coup de coeur pour vous que pour moi les 4 fards lumineux qu'il y a dans cette palette là c'est une nouvelle formulation pour Natasha Denona qui est beaucoup plus scintillante, lumineuse en général ces fards lumineux on était plus sur un lumineux presque satiné ils étaient pas hyper intenses alors que là on est vraiment sur quelque chose de très très lumineux une formulation qu'on a déjà pu retrouver dans les Love Face Palettes qu'elle avait proposé alors elle en a proposé une dans les tons de rose en début d'année et il y en a deux qui sont sorties il y a deux ans je crois il me semble dans ces palettes on pouvait trouver un fard ultra lumineux avec cette même formulation et là c'est la première fois qu'elle nous propose des fards avec cette formulation là dans une grande palette et je dois dire que je suis assez bluffée par la qualité des fards les fards Natasha Denona sont toujours excellents mais là j'ai vraiment le sentiment qu'elle a mis la barre un cran au dessus c'est vraiment des merveilles j'ai adoré les maquillages que j'ai réalisé avec cette palette normalement je vous ai filmé une vidéo avec 4 maquillages avec cette palette mais je sais pas si j'aurais eu le temps de vous la poster avant cette vidéo là puisqu'il y a un impératif de date du coup pour cette vidéo recommandation journée gold je vais faire mon posti pour vous la poster avant sinon vous l'aurez dans la foulée après ça vous permettra de vous faire une idée aussi de ce qu'on peut réaliser avec cette palette là ou bien si vous avez déjà craqué sur cette palette peut-être vous donner quelques idées de maquillage à réaliser avec mais sachez que pour moi c'est un gros gros coup de coeur cette palette et je vous la recommande aussi sans hésitation ensuite autre sortie récente que vous n'avez pas pu manquer la palette Cosmos de Anastasia Beverly on est encore une fois sur une palette avec des fards avec plein de reflets ultra lumineux j'ai presque un peu l'impression que tout le monde est en train de copier Pat McGrath copier c'est un bien grand mot parce que les fards qui sont dans la palette Natasha Denona et ceux-là sont très jolis mais les fards Pat McGrath restent quand même un cran au-dessus après on n'est pas du tout sur la même gamme de prix donc ça peut s'expliquer mais voilà visiblement c'est la mode c'est le genre de fards ultra lumineux ultra scintillants un peu duochrome et tant mieux parce que c'est typiquement ce que j'aime donc je suis absolument ravie j'étais hyper enthousiaste aussi quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle palette Anastasia qui allait sortir puisque les dernières palettes que la marque nous a proposées étaient absolument superbes celle-ci ne fait pas exception même si après l'avoir utilisé quelques fois je dois dire que je l'aime un petit peu moins que ce que je pensais les maquillages que j'ai réalisé avec étaient très jolis mais j'ai l'impression un petit peu qu'il est difficile d'obtenir des rendus différents même quand on utilise d'autres couleurs on a toujours un rendu assez similaire en fait il y a des choses malgré tout que je trouve très intéressantes avec cette palette c'est que les fards lumineux quand vous les appliquez par dessus des fards foncés vous obtenez encore un rendu différent donc c'est vrai que ça ouvre quand même un champ immense de possibilités et d'options de maquillage à réaliser avec cette palette niveau formulation franchement les fards sont très très bien il n'y a que le haut rayon qui est le rose avec les reflets dorés ici dans lequel vous avez des grosses paillettes dorées donc ça c'est un petit peu mon seul regret par rapport à cette palette ça vient un petit peu gâcher la beauté de ce fard selon moi mais sinon tous les autres sont vraiment très très jolis les fards mat sont très très bons aussi donc je dois dire que j'étais relativement contente de cette palette même si je pense que je préfère la Yuka alors que je pensais que ce serait le contraire en fait donc des fois on a des petites surprises mais en tout cas c'est vraiment une très très belle palette et si vous aimez les fards lumineux et un peu avec cet effet un petit peu scintillant, éthéré vous allez beaucoup aussi apprécier cette palette elle est vraiment très très jolie pareil je vous ai filmé une vidéo avec je crois trois maquillages avec cette palette-ci je vais essayer de la mettre en ligne aussi avant la fin des journées gold mais je vous promets rien parce que j'ai vraiment très très peu de temps ces prochains jours j'ai du monde à la maison pour avancer sur mes montages vidéo mais je vais faire le bon possible ensuite une vidéo recommandation journée gold pour moi sans produit Pat McGrath ça serait pas normal puisqu'à chaque fois je ne peux pas m'empêcher de vous inclure des produits de la marque très bonne nouvelle tout récemment est enfin arrivée sur le site Sephora France la palette Moonlit Seduction donc la Mothership numéro 10 qui est sortie quand même il y a presque un an maintenant je tenais à vous la remontrer une fois de plus aujourd'hui parce que c'est ma Mothership préférée de chez Pat McGrath vu le prix de ces palettes là c'est toujours intéressant de pouvoir profiter d'une belle réduction dessus je vous recommanderais plutôt si vous n'êtes pas pressé d'attendre une promo sur le site de la marque puisque les palettes sont un petit peu moins chères dessus et souvent il y a des moins 30% donc du coup ça revient moins cher de les commander sur le site de la marque encore une fois si vous n'êtes pas pressé parce que souvent les délais d'expédition sont très très longs mais si vous préférez commander chez Sephora France sachez que maintenant celle-ci aussi est disponible sur le site et du coup si vous êtes client en gold vous pouvez avoir moins 25% dessus cette palette franchement si je devais choisir une Mothership préférée je pense que ça serait celle-ci les fards sont vraiment superbes et à l'harmonie de couleurs aussi je vous mettrai aussi une petite séquence avec des swatchs pareil un produit que j'adore c'est le Intensify Artistry Wand donc en fait c'est une base sous forme de stick comme ceci de la marque et que vous appliquez sous vos fards lumineux ça vient en fait intensifier les reflets et l'opacité des fards et le rendu est assez bluffant le avant après si vous avez par exemple des fards lumineux que vous trouvez un petit peu décevant ou bien que vous voulez avoir un truc encore plus intense ce produit est absolument génial et le form à stick un petit peu pointu comme ça c'est vraiment super pratique c'est un produit que j'utilise très très souvent avec les palettes Mothership mais pas que vous voyez par exemple avec la Cosmos de Anastasia Beverly ou bien la Yuka vous pouvez obtenir un truc encore plus intense en utilisant ça en dessous de vos fards lumineux donc c'est pareil c'est un produit que j'adore et que je vous recommande chez Pat McGrath pareil c'est un produit qui est un petit peu tardé à être disponible sur le site mais ça y est il est dispo donc c'est le moment de craquer ensuite la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui c'est une palette pour laquelle j'ai beaucoup beaucoup hésité et que j'ai finalement commandé pendant les précédentes journées gold au mois de mars je crois c'est la deuxième palette qui a été sortie dans la collection Bridgerton toujours chez Pat McGrath c'est la Belle of the Ball qui est comme ceci et franchement j'ai craqué parce que je trouve que l'harmonie de teinte est vraiment hyper original et tous les maquillages que j'ai réalisé avec sont juste superbes donc j'ai pas du tout regretté cette acquisition je sais pas si on verra aussi mon maquillage aujourd'hui j'ai appliqué cette teinte là en fait j'ai fait comme un halo en fait avec ce fard prune j'ai appliqué le vert chartreuse lumineux en fait au milieu encore plus au milieu j'ai mis ce bleu bleu clair bleu ciel et j'en ai également mis au coin interne j'ai obtenu ça et quand on regarde la palette comme ça on a l'impression que les fards ne vont pas les uns avec les autres mais finalement en pratique le rendu est toujours superbe comme je disais tous les maquillages que j'ai réalisé avec j'ai trouvé le rendu magnifique et franchement j'adore cette palette c'est vraiment un gros coup de coeur je déteste par contre le packaging que je trouve cucu au possible si le packaging a pu être un petit peu plus sobre alors c'est une palette inspiration reshortum donc forcément c'est rococo je comprends pourquoi il n'y a pas ne venez pas m'attaquer je sais que c'est normal mais c'est vrai que je ne suis pas super fan du packaging et autre palette dans le même format chez Pat McGrath que je me suis surprise à beaucoup utiliser ces derniers mois c'est la Velvet Liaison qui est composée entièrement de fards mat et en fait je l'ai beaucoup utilisé soit seule parce que c'est vrai que je me suis surprise ces derniers temps à beaucoup porter de maquillage de 100% mat vous savez un petit peu ces looks que portaient un peu les top modèles dans les années 90 alors je suis loin de ressembler à un top modèle des années 90 on est bien d'accord mais ça ne m'empêche pas des fois de vouloir me maquiller comme elle et du coup cette palette est absolument parfaite pour réaliser ces maquillages de 100% mat c'est vrai que parfois dans certaines motherships on peut être assez limité au niveau des choix de fards mat pour réaliser des maquillages et en fait celle-ci c'est vraiment une palette compagne idéale pour les motherships et du coup c'est vrai que parfois quand je voulais créer des maquillages un petit peu différents avec certaines palettes et bien je venais piocher des couleurs mat ici et obtenir du coup des rendus un petit peu différents des maquillages que j'avais pu réaliser au préalable avec mes palettes mothership donc c'est vraiment une très très bonne palette voilà les fards mat sont excellents c'est les fards pat magrafe donc comme je disais j'étais très surprise d'utiliser autant cette palette qui pourtant semble un peu en mieux au possible et c'est des couleurs qui sont malgré tout je trouve assez originales c'est des sous-tons qui sont c'est pas des neutres mat qu'on voit partout je trouve que la section teinte est quand même assez différente donc si vous aimez les fards mat et que vous cherchez une petite palette pratique comme celle-ci je trouve que celle-ci est très très bien et le format des fards est assez généreux donc voilà une palette que j'ai bien aimée et que je vous recommande aussi à ma grande surprise ensuite j'aurais pu vous en parler un petit peu avant c'est les crayons Macrotech de chez Natasha Denona puisqu'elle a sorti trois nouvelles teintes je crois de mémoire avec la palette Yuka j'avais jamais testé ces crayons là mais là en fait il y avait cette teinte un peu jaune fluo chartreuse fluo parce qu'il y a une pointe de vert quand même dedans c'est une teinte un peu peut-être citron vert je sais pas trop comment qualifier il y a beaucoup de jaune quand même dedans qui est assez saisissante j'avais jamais vu de crayon pour les yeux avec cette teinte là alors c'est clairement un produit qui sort complètement de ma zone de confort mais je me suis dit pourquoi pas parce que c'est vraiment une teinte qui donc la teinte c'est Kamu Kamu donc c'est la même teinte que ce jaune vert fluo qu'on a ici qui est une très très jolie teinte que j'ai beaucoup apprécié utiliser aussi dans mes maquillages alors que encore une fois comme je dis elle est vraiment en dehors de ma zone de confort mais c'est vraiment une superbe teinte et du coup le crayon c'est la même teinte mais en crayon donc je l'ai utilisé parfois dans ma muqueuse je m'en suis servi aussi parfois de base pour certains maquillages et comme je dis c'était la première fois que j'utilisais les crayons de cette gamme là et j'en suis très très contente franchement la tenue est excellente même dans la muqueuse et vous voyez je l'ai appliqué il y a quelques instants et maintenant je peux frotter une fois que le crayon est fixé en fait en place il ne bouge plus du tout donc je pense que je recraquerai pour d'autres teintes de ces crayons là parce qu'ils sont vraiment excellents j'en ai jamais entendu parler de ces crayons mais visiblement il y a une autre petite pépite cachée chez Natasha Denona ensuite on va terminer avec les produits pour les lèvres le premier que je voulais mentionner je m'excuse pour son apparence générale puisque je l'emmène un petit peu partout avec moi depuis plusieurs mois et il a aussi fait le Hellfest il est dans un piètre état un peu comme moi d'ailleurs pour tout vous avouer ce sont les huiles pour les lèvres qui sont les Better Balm dans la gamme Care de chez Sephora donc c'est la gamme qui est composée avec des ingrédients d'origine naturelle comme je dis je l'ai depuis un petit moment je crois depuis sa sortie et franchement je me suis surprise à l'utiliser tout le temps donc c'est plus une huile pour les lèvres qu'un baume et franchement cette teinte un petit peu c'est la teinte numéro 2 qui est la teinte poppy je crois que j'ai je peux pas vous dire avec précision puisque l'étiquette est complètement effacée puisque comme je dis je l'ai emmené un petit peu partout avec moi mais franchement c'est un produit qui est à tout petit prix et qui est vraiment excellent si vous aimez les huiles pour les lèvres il y a plusieurs teintes je crois trois teintes différentes il me semble de mémoire ils sont vraiment très très jolies très confortables réappliquer sans miroir qui est très pratique à avoir dans son sac à main et c'est un produit que comme je dis je me suis surprise à utiliser énormément je pense que j'ai déjà fini au moins la moitié si ce n'est les trois quarts donc vraiment un produit excellent à tout petit prix chez Sephora Collection d'ailleurs il y a des nouveautés Sephora Collection qui sont prévues pour le mois d'août notamment des blush crème et des rouges rèves mat qui ont l'incroyable j'ai hâte que ces produits sortent et de les découvrir parce que ça encore une fois a l'air d'être de super produits à tout petit prix je vous montrerai tout ça dès qu'ils seront sortis mais cet été il faut vraiment guetter la section Sephora Collection sur le site parce qu'il va y avoir vraiment des chouettes petites choses qui vont arriver je ne dis pas plus parce que je vais me faire taper sur les doigts ensuite on va revenir à la tâche à Denona encore elle a sorti des nouvelles teintes des crayons pour les lèvres qui sont des crayons excellents dont je vous parle depuis de longues années voilà hyper facile à appliquer un beau glissant hyper pigmenté voilà hyper opaque la tenue est incroyable vraiment irréprochable et donc là elle a sorti de nouvelles teintes j'ai fait l'acquisition de deux teintes pour commencer il y en a d'autres qui me font de l'oeil aussi j'ai pris la teinte Cléo qui est un nude soutenu avec un petit sous-ton très légèrement froid qui est très très joli et j'ai pris également la teinte Nina qui est plus chaude et rosée mais c'est également un très très joli nude donc voilà du coup pour ces deux nouvelles teintes je vais terminer avec les nouvelles huiles pour les lèvres de chez Rare Beauty que j'adore pareil c'est un produit que je ne m'attendais pas à apprécier autant surtout que le nom du produit laisse à présager une formulation qui est très différente de la formulation que ces huiles ont vraiment c'est pas vraiment des huiles c'est plus des encres à lèvres très légèrement plus confortables que la plupart des encres à lèvres on va dire mais malgré ça les produits sont vraiment excellents j'ai deux teintes pour le moment la teinte Delight et la teinte Hope pareil que vous avez pu voir en action dans de précédentes vidéos je vais quand même vous réintégrer une séquence avec les deux teintes portées que vous voyez un petit peu avant d'appliquer le baume Sephora j'avais la teinte Hope sur les lèvres donc c'est une teinte un petit peu rose je vais vous les swatcher sur la main d'abord et puis après je vous intégrerai une petite séquence avec les produits portés sur les lèvres mais ça c'est pareil je vais me commander d'autres teintes pendant les journées gold parce que j'adore ces produits pour l'été c'est juste parfait et les teintes sont vraiment superbes donc la teinte Hope ici et la teinte Delight j'ai pas trop patienté pour les enlever parce que c'est des encres à lèvres donc ça tâche voilà du coup une fois que j'ai enlevé la partie qui reste vous avez cette teinte là qui reste sur les lèvres donc voilà vraiment un super produit hyper confortable rendu très très joli la couleur est bien en uniforme sur les lèvres c'est pas toujours le cas avec les encres à lèvres et elles sont pas du tout assez chantes souvent il y a beaucoup d'alcool en fait dans ces formulations là là j'ai pas l'impression que c'est le cas ça dessèche pas du tout les lèvres donc vraiment excellent et voilà j'ai d'autres teintes dans ma ligne de mire et je sais que je vais je vais en commander d'autres surtout que toutes les teintes sont revenues en stock là peu de temps avant les journées gold donc c'est absolument parfait je vous intégrerai maintenant la séquence d'application des deux teintes donc voilà pour mes petites recommandations pour ces journées gold Sephora n'hésitez pas à visionner mes précédentes vidéos recommandations parce que les dernières vidéos ça que je vous ai posté cette année les produits dont je vous parle c'est toujours des produits bien sûr que j'adore que j'utilise même les vidéos que je vous ai posté les années précédentes si vous êtes en recherche d'idées je les mettrai dans le petit i et également en barre de description sinon vous pouvez aussi les retrouver dans la barre de recherche de ma chaîne en tapant journées gold Sephora par exemple je vous mettrai comme d'habitude tous les liens des produits dont je vous ai parlé en barre de description avec toutes les références etc vous y retrouverez également les différents codes promos qui seront activés du coup samedi à 19h je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz